Un petit mot rapide, vous savez que c'est très bien de faire des actions, c'est bien aussi de s'amuser dans un club. Nous avons un repas festif le 27 octobre 2022. J'aimerais que tu m'en parles quelques mots. Voilà quelques informations, si tu veux bien, Lionel. Très rapidement, la commission festive, c'est Johan, Carla et moi-même. Le 27, on fera un repas plutôt style buffet. Après, on animera la soirée sous forme de jeu dont vous découvrirez le soir même ce qu'il en est. Donc, j'ai vu déjà avec le restaurant pour le repas, les jeux sont en cours. Et puis, on vous laissera, venez le plus nombreux possible. Par contre, n'oubliez pas de vous inscrire impérativement jusqu'au mardi. Parce qu'on a besoin de savoir combien vous allez être pour qu'on puisse, nous, commencer à travailler sur les noms, les équipes, etc. Donc, c'est vraiment important qu'on ait vraiment le nombre exact à peu près le mardi pour que nous, le mercredi, jeudi, on puisse être à jour à ce niveau-là. Voilà. Merci, parfait. Merci beaucoup. Bon, donc, soirée festive, un petit truc sympa, un mystère qui entoure cette date du 27 octobre. C'est parfait. La guerre des Lulu, donc, espoir en tête. C'est donc le film, la guerre des Lulu. Il se trouve que j'ai rencontré quelqu'un qui a un rapport de famille avec Régis Haute hier. Donc, c'était la petite anecdote du jour. Donc, le 8 novembre 2022, donc, où est-ce qu'on en est des ventes, d'ailleurs ? Moi, je dois les prendre également. Pierre ? Oui. Ça, on a commencé à en vendre ? Oui, actuellement, on a la sorte de réservation. Réservation, très bien. Parfait. Oui. Puis, on en fournit toujours à l'école aussi. J'ai contacté le lycée. Le lycée. Très bien. Donc, je passe très vite. Pour rappel, pour information, pas pour rappel, pour information, parce que c'était… Le lieu et l'heure. Le lieu, donc, ça sera toujours à Blagnac, au CGR de Blagnac. Et l'heure ? Et l'heure, je n'avais pas l'heure… À partir de 19h30. À partir de 19h30. Il faut que je rajoute l'heure. Je l'embarque sur le mec de Pierre. Ah, OK. Tu l'embarque. Mais tu as raison, il faut que je rajoute l'heure quand même sur le slide. Tout à fait. Pour information, on a fixé au 17 novembre. C'était en discussion. François, tu m'avais proposé des dates. Donc, 17 novembre, on fera la G, rapport moral et financier. Ça sera une réunion fermée, 17 novembre. Excusez-moi, 17 novembre, c'est deux semaines avant le loto. Est-ce qu'il y aura une réunion la semaine suivante ? Alors, oui, parce que… Oui, je vois, parce qu'il y a la banque alimentaire. C'est la banque alimentaire, c'est la veille du loto. Oui, on risque de faire sauter la réunion quand même. Ça va faire lourd. Bon, je vous confirmerai ça, mais je pense qu'on fera sauter la réunion. Toi, ça t'embête ? Non, ça ne me rappelle pas. C'est pour de l'information ? Le problème, c'est que je n'avais pas prévu d'être là le 17. Et qu'il faut bien faire une… Il y a beaucoup de choses à préparer le 17, justement, pour le loto. Donc, là, je suis très embêtée. Non, mais ici, si tu libères la date, ça va. Non, ce n'est pas ça. On peut faire les deux. C'est moi qui n'avais pas prévu de jeunir au club le 17. Ah oui, mais alors, on était très serrés en termes de date. On était très serrés en termes de date. Il y a pas mal de choses, en fait, sur novembre. On a la banque alimentaire. Alors, pour la banque alimentaire, il faudra… Il y a une précision, vous avez dû recevoir un mail. C'est un mail qu'il faudra certainement corriger. Oui, il a été corrigé. Oui, oui. Il a été corrigé. Alors, il a été corrigé entre-temps ? Oui. Je n'ai pas vu. Oui, donc c'est bien 25 et 26, c'est la banque alimentaire. Parce que vous avez reçu un mail… 25 et 26 novembre à l'intermarché de Fronton. Voilà, il y a eu des petits… Parce que vous avez… Parce que vous avez… Voilà, vous avez reçu un mail qui parlait d'octobre et qui parlait de Leclerc. Et donc, en fait, ça sera toujours novembre et ça sera toujours l'intermarché de Fronton avec qui on a l'habitude de travailler. Tu nous confirmes ça, Marcel ? Oui. Oui, oui, parfait. Le lot… En ce qui concerne la banque alimentaire, il faut voir les listes parce que… Il faut quand même essayer de très bien remplir les listes parce que je vois qu'entre 12h et 15h, il y avait 5 personnes. Ça, ça ne va pas. Il faut qu'il y ait un minimum de 3 personnes. Oui. Et 4 sur 2, mais minimum 3 personnes. Oui. Donc, il y a des trous… J'ai envie de l'appeler, c'est à tout le monde. Oui, mais justement… Moi, je n'étais pas là. Si vous arrivez à l'ouvrir, le mail d'aujourd'hui… Tu t'inspires ? Il a envoyé un mail aujourd'hui. Donc, je regarde… Oui. Il a envoyé un mail, mais c'était aujourd'hui. Mais il y a des erreurs dessus. Donc, ça, c'est à reprendre. 27 novembre, le loto. Aurélie, tu veux nous dire quelque chose ? Oui. On a bien avancé pour la constitution des lots, mais il y en manque quand même encore. Ce week-end, je vois… Comment il s'appelle ? Simon. Donc, il faut… Enfin, voilà. Je vous remercie vraiment de l'aide que vous pouvez apporter. Parce que là, on est un petit peu juste. Je dirais. D'accord. En lot ? En lot. En lot. Il y a les commerçants d'un moins de cette année. C'est dans la… Voilà. Donc, c'est… Je vous le dis, c'est un petit peu compliqué. D'accord. Si on n'arrive pas à tout finaliser, l'opération sera par en tas, parce qu'il se fera oublier d'en acheter. Très bien. OK. Donc, moi, je récupère les lots en question. Je te l'ai dit, chez Simeon, c'est ce week-end. Gospel, 10 décembre 2022. Alors, c'est… J'avais… C'est confirmé, ça, c'est sûr. Le contrat a été signé. Jean-Pierre… Remis ce matin. Remis ce matin. La signature, tout est complet, tout est OK. Voilà. Je l'aurai définitif la semaine prochaine. On a dit que ça serait plutôt autour de 20h30. 20h30, je l'aurai dit 20h30. Voilà, 20h30. Je rajouterai l'heure. On aura le repas de Noël, le 15 décembre. Le repas du club. Donc, ça sera le 15 décembre. Donc, essayez d'être présent pour ce repas. 15 décembre. 15 décembre 2022. Forum des métiers. Donc, c'est les rappels de date. Je passe vite parce qu'il faut laisser du temps. Forum des métiers, 27 janvier 2022. C'est la date que tu m'avais donnée, Marcel. En tout cas, le forum des métiers, c'est le 21 janvier. 21 janvier ? J'avais noté 27, moi. 27, c'est le 21. 21 ? Bon, je vais me le noter après. 21. Et c'est le fronton. Oui, je vais me le marquer. Tout de suite après. Jetons le cancer, 4 février. Ça, c'est les slides qui vont revenir. C'est un peu éloigné, je passe vite. Dicté du Rotary, 11 mars. Voyages amicaux du Rotary. J'en ai parlé donc la dernière fois. Je vous rappelle ça, même si c'est un peu lointain, parce que pour les inscriptions, il faut le faire assez vite. On a une date limite avant le 20 novembre. Donc, c'est pour ça que ceux qui sont intéressés par ce voyage, ne tardez pas trop. Le 20 novembre, ça arrive très vite. C'est le passé prochain. Alors, ça va faire du côté de la Sicile. La Sicile, 1 700 euros. Ça peut être dégressif. En gros, oui, on est autour de 1 700 euros. Ça va dépendre du nombre de personnes. Les prix vont varier d'environ 150 à 200 euros en fonction du nombre de personnes. Il y a pas mal d'activités prévues sur toute la semaine. Le tarif englobe tous les repas, c'est-à-dire au moins un dîner, un petit déjeuner, dîner, je crois. C'est Sicile. Les conférences à venir, on va voir si on peut bouger la conférence sur les ovnis du 10 novembre. Et finalement, on ne la bougera pas. Donc, tu as eu le renseignement. Le 10 novembre. Voilà, donc, ça sera maintenu parce qu'on a quand même une personne excellente qui va venir et qui n'est pas libre à d'autres dates. C'était une date qui était vraiment… C'est le directeur du GEPAN. Donc, voilà, ça serait vraiment bien qu'on arrive à assister à cette conférence. Je vous ai remis le calendrier avec une erreur à corriger s'agissant du carrefour des métiers. Et enfin, notre conférence du jour. D'Ortol. Jean, le miel et les abeilles. Oui, Aurélie. C'était pour voir qui… J'ai pas d'informations. Mais là, j'ai pas d'informations. Jean Bidder, oui. Si, je vais te lire quand même. C'est ça. Quand vous prenez les dates en avance, cette année, elle était en avance. Qu'est-ce que vous perdez ? Ah oui, c'est… Ah, tu n'as pas eu la date ? Ah, je vous demanderai. Il est allé à la… Je vous demanderai parfois. Je vous demanderai. Normalement, on aurait dû avoir la date dessus. Est-ce qu'il y a eu un tableau ? Il paraît qu'il zappe des… Non, mais je regarderai. Je vérifierai. Je ne sais jamais. Autant, j'ai… C'est la gouverneure adjoint qui n'a pas fait le mail. Parce qu'on l'a vu à la conférence d'Alma. Elle a dit qu'on serait groupés, mais que la date avait changé. Parce qu'ils ont déjà fait Toulouse. Oui, mais on n'a pas d'infraint. Le retrait de Toulouse a déjà été visité. Oui. Bref, la conférence du jour, le miel et les abeilles. Tu veux que je passe maintenant ou à la fin du repas ? Alors, il est quelle heure ? C'est moitié. Il est 45 ans. Je ne fais rien de quoi ? Est-ce que tu peux commencer ? Une dessert et après on peut la dire ? Moi, je pense que… Alors, écoute, Jean-Pierre. Il vaut mieux que tu commences quand même maintenant. Parce que j'avais demandé qu'on décale le repas à 21h15. Donc, il y a une demi-heure. Ah, il y a une demi-heure ? Oui, ça va. Déjà. Si tu n'as pas terminé, on continuera à la fin du repas, bien évidemment. Oui, mais il y aura des questions à la fin du repas, si vous voulez. On peut faire ça aussi. On peut faire la présentation maintenant et les questions après. Le miel et les abeilles. Alors, j'avais mis une petite photo. Pour ceux qui connaissent. Alors, c'est qui ça ? C'était les abeilles de production avec Malorie Natar, qui était connue pour son absence de talent. Oui. Bref. Vous ne connaissiez pas l'histoire de la petite culotte de Malorie Natar. Non. Bref. Voilà. Donc, je l'ai mis. Je terminerai par deux choses. Des expressions courantes qui ont une origine historique. Courir sur le haricot. On dit qu'ils commencent à nous courir sur leur haricot, que c'est de quelqu'un qui nous énerve vraiment. Dans cette expression, il ne s'agit pas de légumes, puisque le haricot désigne ici l'orteil. Dans le même temps, au XVIe siècle, on utilise le verbe courir pour remplacer le mot importuner. Courir sur le haricot signifie donc littéralement marcher sur les pieds. L'expression cohabite avec casser les pieds, qui a le même sens. Voilà. Petite informe culturelle. Et je termine parce que la dernière fois, vous aviez aimé ça. Donc, je vous en ai remis quelques-unes. Les humours involontaires et politiques. Alors, sa fin de carrière est aujourd'hui terminée. J'adore ce genre d'expression. Comment il s'appelle ? C'était le ministre du transport. J'ai oublié son nom. Albert. Non. Bref. Souvenante. Oui. Bref, c'est pas grave, j'ai oublié. Nadine Morano. Clémenceau a le droit de dire ce qu'il souhaite. C'est son analyse, pas la mienne. Bon. Parce qu'il y a des petits problèmes historiques. Oui, Nadine Morano, très connue pour sa culture. Voilà. François Hollande. Je demande aux Français de ne pas aller dans les zones à risque, parce que c'est dangereux. Une enfance de Porto-Vache. Les Porto-Vache. Alors, Fabius, un peu plus fin quand même. La Mitterrand est aujourd'hui adulée, mais il a été l'homme le plus détesté de France. Ce qui laisse pas mal d'espoir pour nous, pour beaucoup d'entre nous. Il n'a pas tort. Nadine Morano, on la retrouve souvent. Le vol de Portable à l'Araché n'existait pas avant que les Portables existent. C'est brusque, c'est brusque. Les Paradis devant nous. C'est extraordinaire. Oh non, elle ne peut pas avoir fait l'Ena. Oh non. Oh non. L'Agnon, non. Ce n'est pas possible. Non, non. Hervé Morin, au centre, on n'est pas chargé d'être la route secours du Titanic, parce qu'on sait très bien que le Titanic roulait. Voilà. On ne peut pas rajouter l'Ena, non ? Voilà. Merci. Oui ? Mais remets le slide de sa confiance. Bien sûr. Mais j'allais l'appel de toute manière. Je vais toujours remettre le slide. Jean-Pierre, s'il te plaît, tu as la parole. Je ne t'ai pas l'hébrouille. Non, mais c'est bon. C'est le plus bas. C'est le plus bas. Merci, Président. Bon, mes amis, ceux qui l'ont... Tu veux que je l'aille voir ? Oh, on te l'aille. Tu peux dire en français et en amour. C'est pas la peine. Je te signer à quel sont tes frances pour apprendre le français. C'est donc pas la peine d'en amour. Je vais pas te dire après. Allez, après. Pour ceux qui n'étaient pas à ma précédente conférence sur la ruche et l'habitation de la ruche avec les abeilles, je rappellerai deux ou trois petites choses. Tout d'abord, l'architecture d'une ruche. Elle se compose de deux parties. Le premier, c'est le corps de ruche qui fait 40 cm de haut et dans lequel vous avez les abeilles et la reine. Au-dessus du corps de ruche, on peut mettre une grille à reine pour empêcher la reine de monter. Il n'y a que les abeilles qui peuvent passer, parce que la reine est un peu plus grosse, donc elle ne peut pas passer. C'est calculé au millimètre près. Pour ne pas passer dans les os. Les os qui sont les parties supérieures de la ruche que l'on ajoute et qu'on empile jusqu'à cinq ou six même. C'est dans les os que se fabrique le miel destiné à l'apiculteur. C'est pour ça qu'on n'a pas intérêt à voir la reine passer à travers la grille à reine pour ne pas qu'elle aille pondre dans les os où il y a le miel. Dans une ruche, je vous avais dit la dernière fois qu'il y avait une reine, bien sûr, dans le corps de ruche. 40 000 abeilles en moyenne, 5 000 mâles. Ça fait beaucoup, mais ça peut aller, il y a 40 000 abeilles dans le corps de ruche. Oui, ça peut aller jusqu'à 80 000 quand les populations sont très vigoureuses. Tout dépend de la nourriture qu'on leur donne. Moi, personnellement, je nourris un peu mes abeilles. Je leur donne à peu près un litre de mélange de saccharose et de glucose par semaine. Un litre par semaine avec des vitamines à l'intérieur qui sont des vitamines à base d'algues. Voilà. Ce qui leur donne plus de longévité, plus de production pour la reine et plus de vitalité. Et Jean-Pierre, une question peut-être très bête. Alors, les autres, c'est que des femelles qui sont dans la ruche. Ce sont des ouvrières. Ah, les ouvrières, c'est pas la reine. La reine, il n'y en a toujours qu'une. Mais oui, mais... Il n'y a pas de femelles, c'est simplement une question d'après d'être en capacité à se retrouver. Qu'est-ce que... En formule ? Est-ce que c'est une question entre les ouvrières ? Est-ce qu'on peut les qualifier de femelles ? Sachant que c'est plus un problème de capacité à se reproduire. Alors, c'est pas un problème de capacité, c'est un problème de nourriture. Pour fabriquer une reine, on commence... On commence, non. Les abeilles nourrissent la reine avec trois jours de gelée royale. Puis, elle continue plusieurs jours pendant les 16 jours qui suivent avec de la gelée royale. C'est au bout de 16 jours, à partir de l'œuf, que la larve devient reine. 16 jours. Pour fabriquer une ouvrière, il faut 23 jours. On commence toujours pareil, par trois jours de gelée royale et après, c'est du pollen et du miel. Et une ouvrière ne peut jamais devenir reine ? Non ! Quand c'est défini d'avance, une ouvrière ne peut pas devenir reine. C'est pas possible. Est-ce que tu as 40 000 abeilles dans ton jardin ? Non, j'ai quatre fois 40 000. Parce que j'ai quatre... Je n'aimerais pas chez toi les tirs. Mais tu peux venir ! Elles ne sont pas agressives. C'est des bugfas, c'est une variété. C'est une variété qui n'est pas très agressive. Donc, il n'y a que quand je me balade au milieu avec ma raquette de badminton pour tuer les fourneaux asiatiques, que là, quelquefois, je me fais piquer. Voilà. Donc, je disais, la reine, 16 jours. L'ouvrière, 23 jours. Trois jours de gelée royale. Et tout le reste, du miel et du pollen. Pour faire les mâles, il faut un peu plus. Il faut 28 ou 29 jours, je ne sais plus combien. Mais c'est pareil. Mais ils sont plus gros, donc il faut les nourrir un peu plus, peut-être. Donc, à quoi servent, vous allez me dire, à quoi servent les mâles dans une ruche ? À quoi ils servent ? Eh bien, ils servent une seule fois. Au moment du vol nuptial, des reines, parce que c'est les reines de toutes les ruches des environs, qui volent vers un nuage où il y a les mâles. On ne sait pas comment, pourquoi, c'est peut-être des forces telluriques qui attirent les mâles à certains endroits où les reines leur rendent visite pour se faire féconder. D'accord ? La fécondation d'une reine, elle peut être fécondée par 15 ou 20 mâles. Ah oui, c'est chouette pour les mâles. Sauf qu'à chaque fois, le mâle, il laisse son appendice génital et ses organes génitaux. Et il crève. La reine se débarrasse des organes génitaux et au suivant. Et elle le fait ça 15 fois ou 20 fois. D'accord ? Et donc, une reine va forcément reproduire d'autres reines. Non. Les ouvrières. Non. Non. Tout dépend de la volonté de la ruche pour fabriquer des reines ou pas. Si ça manque, elles vont fabriquer des reines. Elles en font trois ou quatre. Mais c'est la plus vaillante qui tue les autres et qui reste la dernière. Qu'est-ce que je voulais dire ? Sur la nourriture. Je ne sais plus. Il y a quelque chose que je voulais dire qui était important. Qu'est-ce que tu veux faire ? Bon. Tout ça pour vous dire que le résultat, après avoir élevé les abeilles, les mâles, les femelles, enfin les ouvrières. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est la répartition des tâches dans une ruche. Je vous en avais parlé longuement, mais il est bon de répéter pour que ça entre bien dans vos mémoires. Une abeille n'a pas une spécificité pure pour toute sa vie. Elle est pendant les trois premiers jours gardienne, nurse. Elle nettoie les alvéoles. Les trois jours suivants, elle va être ramasseuse d'eau. Les trois jours suivants, c'est la même abeille, toujours. Et elles font ça toutes de la même façon. Les trois jours suivants, elle va récolter, elle va être butineuse. Elle va aller chercher le nectar dans les fleurs. Les trois jours suivants, elle va être cirière. Elle va fabriquer la cire pour créer les alvéoles. Ensuite, trois jours suivants, elle va être exploratrice. Elle va monter très, très haut pour repérer les champs de colza, de tournesol, de lavande, etc. Elle revient à la ruche et elle indique par signaux, ce sont des battements d'aile uniquement, qui indiquent la position des champs. De la même façon, chaque abeille a un GPS extrêmement sophistiqué dans son système. Ce GPS, on le voit souvent quand les nouvelles abeilles naissent, elles sont devant la ruche. On appelle ça le soleil d'artifice. Vous avez une centaine ou 200 ou 300 abeilles qui sont devant la ruche, elles sont comme ça. Elles sont comme ça. Et puis, elles montent à 5-6 mètres et elles redescendent. Montent à 5-6 mètres et elles redescendent. Qu'est-ce qu'elles font ? Elles font simplement un point GPS de la position de la ruche par rapport à la position du soleil. Et par triangulation, elles marquent leurs ruches ce qui fait qu'après, elles ne se trompent plus. Même si vous avez les ruches les unes à côté des autres, sa ruche, c'est celle-là qui est à 132 degrés. L'autre, elle est à 134. Il faut les orienter un peu. L'autre a 136. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, elles ont un GPS extrêmement sophistiqué qui leur permet de revenir à la ruche sans jamais se tromper. Le soleil bouge ? Ça ne fait rien. Elles font un GPS entre le soleil et la position de la ruche à une heure bien précise. Elles sortent en général vers 15 heures. Elles sortent vers 15 heures. À 15 heures, tu vois le vol d'artifice qui est devant la ruche. Tu te demandes pourquoi ? Eh bien, c'est toutes les nouvelles abeilles qui font le point pour revenir à la ruche avant de partir butiner. OK ? Où sont les œufs ? Alors, les œufs sont pondus par la reine. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Les œufs sont pondus par la reine dans les alvéoles. Je vous montrerai tout à l'heure. Dans les alvéoles, des cadres. Des cadres du corps de ruche, bien entendu. Et on appelle ça le couvain. Alors, l'œuf se développe. Au bout de 16 jours, il va donner une reine si elles ont besoin de reine. Sinon, c'est 23 jours. À 23 jours, les abeilles sortent et elles font le vol d'artifice. Voilà. Alors, la fécondation de la reine. Je vous ai dit qu'elle se faisait féconder 20, une vingtaine de fois, 15 à 20 fois. Chaque fois, elle récupère le sperme des mâles. Ce qui fait qu'après, quand elle pond, on peut avoir dans la même ruche des mâles de races différentes. Eh oui, parce que les mâles qui sont en vol, moi je suis abeille noire, moi je suis bug fast, moi je suis italienne, etc. Donc, on peut avoir dans la même ruche un mélange des pontes. Parce qu'elles pondent en fonction des spermatozoïdes qu'elle a reçus. À votre avis, combien elle reçoit de spermatozoïdes ? Autant que d'un... D'un mille ! D'un mille ! D'un mille ! Alors, écoutez-moi bien. La spermatec, la spermatec, c'est-à-dire le réceptacle qui sert à recevoir les spermatozoïdes dans la reine, lui permet de pondre pendant cinq ans deux mille oeufs par jour. C'est quand même ! Deux mille oeufs par jour. C'est la pompe moyenne dans une ruche. Maintenant, grâce aux pesticides et à la mort des abeilles, les reines ne vivent plus cinq ans. On compte un an et demi à deux ans maximum, il faut changer les reines parce qu'elles crèvent ou elles sont malades ou elles sont... À cause des pesticides, tous les néonicotinoïdes que nos paysans balancent sur le colza, le tournesol, etc. Aujourd'hui, c'est impensable ou très difficile de faire un miel monofloral. Vous mettez des ruches à côté des champs de tournesol, vous mettez des ruches à côté des champs de colza, vous mettez des ruches à côté des champs de lavande. Pourquoi ? Parce que les champs sont aspergés comme l'argama nul par les pesticides et les abeilles crônes. Bon. Tout ça nous amène et le but essentiel, c'est évidemment la récolte de miel. On a fait tout ce travail, on a travaillé pendant six mois à peu près pour avoir la première récolte. On récolte, j'ai récolté moi la première récolte au mois de juin et j'ai fait une deuxième récolte parce que j'avais laissé des cadres se remplir à nouveau au mois d'août. Au cours, alors j'ai j'ai attrapé trois esseins sauvages dans une chaussette, j'ai ramassé des esseins et je les ai mis dans des ruches. Deux de ces esseins se sont sauvés avec la reine qu'il y avait ou qu'il n'y avait pas, j'en sais rien, en tout cas, ils ont échappé et j'en ai gardé un dans lequel j'ai mis un cadre de couvain provenant d'une autre ruche et elles m'ont fabriqué une reine et c'est une reine, c'est une ruche qui marche du feu de Dieu donc elle est très très bonne. Donc ça, c'est les abeilles que j'ai attrapé. Après, j'ai quatre ruches en fonction. Il y en a une qui est morte parce que la reine est morte donc les abeilles sont mortes tout doucement, je les ai laissées mourir tout doucement, je n'ai pas voulu les tuer donc je les ai laissées mourir tranquillement de vieillesse. Sachez que, ah oui, sachant qu'une abeille vit 43 jours, 43 jours. Une abeille vit 43 jours, la reine peut vivre de 2 à 5 ans, les mâles en général à la fin de la saison ils sont foutus dehors de la ruche, ils vont crever, ils sont repondus au printemps, de nouveaux mâles, d'accord ? Voilà. Hein ? Chocke, chocke. Question ? Non ? Pas de question. Bon. Donc avec ces quatre ruches, j'ai mis sur chaque ruche à peu près deux os. Je vous ai expliqué la os, c'est un cadre de 15 cm de haut qui contient neuf cadres de cire. D'accord ? Elles construisent là-dessus, alors nous, on leur met des plaques de cire déjà imprimées, c'est-à-dire on passe un rouleau dessus et il y a déjà l'amorce des alvéoles. Et elles, elles construisent toutes les alvéoles dans lesquelles elles vont mettre le mien. D'accord ? Quand la quantité d'eau dans le miel atteint 17 à 18 %, les abeilles obturent l'alvéole. Elles ferment l'alvéole complètement. Pourquoi ? Pour éviter qu'il y ait une hydratation qui favorise la fermentation du miel. D'accord ? 18 %. Tous les cadres que vous ouvrez qu'on désépercule pour ramasser le miel, ils font 18 % d'eau. Ce qui fait que quand on récolte, on récolte en général dans des bidons d'inox avec un robinet en bas, on filtre trois fois. Moi, je filtre trois fois. Je filtre grossier puis après fin et plus fin de façon à avoir un miel plus liquide bien que j'ai eu fait d'autres choses avec le miel. J'ai laissé plus de cire et j'ai fait des miels plus solides. Vous allez voir, je vous montrerai, j'ai trois types de miel pratiquement. Vous les vous dites ? Oui, on va goûter. Donc, comment se passe la récolte ? Alors, la récolte et la centrifugation. Oui, je vous ai parlé de ce grand fût en inox que l'on remplit de miel que l'on a filtré préalablement. On laisse reposer pendant six jours le miel de façon à ce qu'il décante. Qu'est-ce que c'est que la décantation ? Ça permet à toutes les bulles de remonter en surface, éventuellement des petites particules saletées, des pâtes d'abeilles ou n'importe quoi. Ça remonte en surface, mais ça, ça a été filtré, donc il n'y a plus les pâtes d'abeilles. Les bulles d'air remontent en surface et font remonter également la cire. On laisse ça macérer pendant six jours. On peut laisser un peu plus longtemps, le miel n'en est que meilleur. Au bout du sixième jour, moi je l'ai fait au bout du sixième jour, au bout du sixième jour, vous avez une pellicule en surface qui fait à peu près un demi-centimètre, qui est un mélange de mousse et de cire. Il faut l'enlever parce que c'est moche de mettre ça dans des pots. Donc à la cuillère, à l'écumoire ou encore avec du papier sopalin humide, on pose dessus ou alors avec un chiffon, certains apiculteurs, c'est ce que j'ai fait moi, un chiffon humide, vous mouillez un chiffon et vous posez le chiffon dessus le miel. Au milieu, vous prenez le chiffon et vous tirez et vous enlevez toute l'écume. Toute l'écume est partie. On remplit en général les pots au maximum de façon couvercle touchent le miel. Pourquoi ? Pourquoi ? Pas d'air. Pas d'air, non. Pas de fermentation. Non, pas d'hydratation. Moins vous laissez d'air sur le chapeau de la cuve, moins il y a d'eau d'humidité. Pourquoi ? Parce que tout ajout d'eau favorise une mauvaise conservation et une hydratation trop importante. Et comment tu sais que ton truc est plein de miel ? Et je le remplis. Non, mais je veux dire. Avec ce que j'ai sorti de tous les cadres, je remplis mon bidon. Non, mais c'est pas ça. Mais comment tu sais que ton cadre est plein ? Ah, comment je sais que mon cadre est plein ? Il faut aller voir. Ah, attends. Je vais tomber les clés derrière. Voilà un cadre. Alors, je l'ai gardé de côté pour vous le faire déguster. Voilà. Quand il est au perculé, tous les trous sont bouchés. Vous ne récoltez les cadres que quand les trous sont bouchés. Et voir ? Quand les trous sont bouchés ? Presque tous. C'est pour ça que je les ai gardés de côté, simplement pour vous les faire de côté. Toi, tu m'avais dit un jour que tu n'avais jamais mangé de gâteau de miel. Je vais te faire manger du gâteau de miel. Alors, comment on fait ? C'est bon, on le montre aux jeunes. Et voilà. Oui, mais je ne vais pas le faire parce que sinon, j'ai plus de miel partout. Voilà, regarde. Comment on fait ? On prend tous les rayons que l'on a comme ça, tous les cadres. Et avec le couteau à désoperculer, on le pose en bas et on remonte tout doucement en faisant comme ça. On coupe ainsi toutes les alvéoles qui obstruent les cases. Tu peux refaire pour ceux derrière. Hein ? Pour ceux derrière. Comme ça ? Non, mais pour ceux qui sont derrière, tu peux le remonter. Ah, oui. On prend le couteau comme ça et on le fait en remontant toujours. On scie, on scie, on scie. Les opercules tombent dans le bac de réception. Il ne reste que le miel. On fait ça sur les deux faces. Et ensuite, on prend le cadre que l'on met dans l'extracteur qui est une centrifugeuse. Alors moi, j'ai un extracteur à cinq cadres. Je le mets, mes cinq cadres et quand ils sont dans le... Je mouline une centaine de fois dans un sens, une centaine de fois dans l'autre et par centrifugation, le miel gicle sur les parois d'inox de la cuve et en bas, il y a un robinet. Je vous le montrais tout à l'heure. Il y a un robinet. Vous ouvrez le robinet et vous recueillez le miel directement. Comme il a déjà été filtré, vous pouvez le mettre directement en pot. D'accord ? Mais, vous me direz, qu'est-ce que vous faites de tout ce que tu as enlevé, là ? Tous les opercules ? Belle. Non. Non. Ils sont dans un double bac, un bac perforé et un bac qui réceptionne le tout et le miel s'écoule tout doucement. Pour favoriser le maximum de récolte, on prend tout ça et éventuellement, on le fait chauffer un peu de façon à ce que la cire remonte en surface, on laisse refroidir, on enlève le bloc de cire et on récupère un miel dessous. C'est un miel qui a été un petit peu chauffé, c'est pour ça qu'il ne faut pas chauffer beaucoup, il faut aller tout doucement et vous avez du miel dessous mais vous ne perdez pas tout, vous récupérez tout et y compris la cire avec laquelle vous pouvez faire des pains de cire. En tout cas, j'ai hâte de goûter ça. Je suis heureux que tu en sois son menu. Comment ? Je suis content que tu en sois son menu que je n'en avais jamais goûté. Oui, oui. Mais attends, à la fin. Ah oui, je serai patient. Fais la dégustation à la fin. Je serai patient. Je serai patient. Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? À quel niveau elle est ? Elle n'a pas énormément. Voilà. Après chauffage, vous récupérez des pains de cire. Pain de cire. Pain de cire. Tu ne peux pas l'acheter mieux. Alors avec ça, vous faites des bougies. Bien sûr, c'est avec ça que tu fais des bougies. Tu fais des moutres de bougies mouvelées. Tu fais de le re-champer. C'est de le couler dans ce qui est. Le Serge Pascal. Oui, bien sûr. Et ça semble très bon. C'est le résultat d'une petite chance. La cire monte en surface. Le miel reste au fond. J'attends que ça reprenne. Et c'est encore un petit noir. C'est l'éclat. Voilà. Les pattes d'abeille. Et ça, ce n'est pas la cire avec laquelle tu cites les meubles. C'est l'éclat. Voilà, c'est ça qu'on fait. On a dit une depuis qu'un seul ventre que j'ai pu. Je suis en train de faire des meubles. C'est l'éclat. C'est l'éclat. C'est l'éclat. C'est un truc du sol. Ça ressemble à des moutons. Tiens, j'en seas. Ce que tu en fais. Et fais pas le truc noir. Ne versée pas. Rien. Pour l'instant, rien. Je n'ai pas encore dessiné. Mais normalement, On peut faire des bougies, mais écoutez, on ne vient pas rencontrer. On ne savait jamais. On peut faire des statues. Est-ce que c'est plutôt à part, si vous voulez ? On peut faire des statues après. On peut faire des statues. On peut faire des statues, puis après tu... Bon, je reviens à mon miel. La récolte et la centrifugation se font idéalement par beau temps. On ne doit récolter qu'à partir de 25 degrés. On récolte le miel quand il fait beau. De façon à avoir une température suffisamment chaude pour que le miel qu'on récolte soit coulant. Sinon, s'il est figé, tu ne peux rien faire avec. Donc, on récolte à 25 degrés. L'hiver, tu ne récoltes pas le miel ? Non. L'hiver, les abeilles dorment, il n'y a rien. Personne ne bouge. Elles restent dans la rue. Ah oui, je vous ai dit qu'elles vivaient 43 jours. Mais oui, mais elles vivent, voilà, donc ce n'est même pas l'hiver. C'est la question que j'aborde. Les abeilles, je vous ai dit, vivent 43 jours, sauf les abeilles d'hiver qui passent les trois mois. Par exemple, au mois de novembre ou d'octobre, je ne sais pas quand maintenant, les abeilles qui sont pondues vont faire octobre, novembre, décembre, janvier. Et en février ou mars, la reine recommence à pondre. D'accord ? Donc, elles vivent beaucoup plus. Elles vivent trois, quatre mois. Et comment tu as fait avec les chaleurs de cette année pour récolter à 25 degrés ? Avec les chaleurs de cette année, je ne faisais plus chaud. Ce n'était pas plus mal. Ce n'était pas plus mal. C'est encore plus mal. Oui, oui. Même à la limite, j'échauffais un petit peu pendant la maturation, à peine un peu. J'échauffais à 30-35 degrés pour que le miel reste très souple, très coulant. Vous voyez ? Pour que je puisse ensuite remplir les pots facilement. Ça ne l'a pas altéré parce que je n'ai pas chauffé trop. Voilà. En plus, c'était un petit radiateur de rien du tout. Et tu ramasses combien de fois dans l'année ? Deux fois. J'ai ramassé une première récolte en juin et une deuxième récolte en août. Parce qu'en juin, j'avais constaté que tous les cadres n'étaient pas complètement pleins. D'accord ? Alors oui, avec mes quatre ruches, vous allez me dire quelle a été ma récolte. Eh bien, je suis très, très, très satisfait cette année parce que j'ai fait aussi bien que les professionnels. À savoir, avec quatre ruches, j'ai fait 90 kilos de moules. On va tout trouver sur le marché, là, bientôt. Non, je ne le rends pas. J'ai 12 petits-enfants, 6 enfants, 18 multipliés par 4, tous impôts chacun. Tu vois un peu, il me pompe vite le stock. C'est un peu passé à nous aussi. Alors, il ne faut pas récolter les cadres quand ils ne sont pas remplis et obturés à 80-90%. Parce qu'on a le risque, toujours, d'avoir, dans les alvéoles non-operculées, un miel qui a plus de 18% d'eau. Elles ont un thermomètre dans la tête. Elles savent, quand il y a 18% d'eau, elles obtruent. Sinon, on atteint un peu plus. Et les cadres qui ne sont pas complètement operculés, tu les laisses pour le mois d'août. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ce que j'ai fait. Et donc, comment ? Avec quoi, elles font les thermomètes ? Avec de la cire. Je t'ai dit, il y a des abeilles syrières, il y a des abeilles syrières qui sont là pour fabriquer les alvéoles. Et c'est elles qui font les obturations d'alvéoles. C'est les mêmes. Alors, les alvéoles qui ne sont pas obturées, on les laisse aux abeilles pour operculation intérieure. Et elles finissent d'operculer avec le temps. D'accord ? Voilà. La décantation. Donc, après la récolte, le miel est stocké dans ce qu'on appelle un maturateur. Je vous l'ai expliqué, c'est cette espèce de bidon en inox muni d'un robinet en bas, dans lequel on laisse le miel pendant six jours. Il décante. Les bulles d'air montent en surface, ainsi que la cire. Voilà. Yes, je l'ai dit. Donc, il faut toujours pratiquer à 25-30 degrés. Toujours. Oui, alors, je vous l'ai dit déjà, le maturateur doit être parfaitement hermétique et fermé, avec un couvercle, un très peu d'espace pour éviter l'humidité. La filtration et la mise en bocaux. Comme pour l'extraction et la décantation, le remplissage des pots doit se faire dans un local propre, bien entendu, puisque c'est une matière vivante, mais qu'on consomme. Donc, il ne doit pas y avoir ni de cheveux, ni de poussière, etc. Dans un local propre, parfaitement échauffé, un peu. Produit de consommation d'hygiène doit être parfait. Pour ceux qui en font commerce, des normes d'hygiène très strictes doivent être respectées, mais comme moi, je n'en fais pas commerce, je pratique proprement, c'est tout. Alors, je vous ai dit comment en enlever la mousse qui se forme au-dessus. Alors, on peut terminer la filtration du miel sur un filtre très fin en nylon. Et plus on filtre. Le premier filtre est un filtre grossier. Le deuxième, un filtre moyen. Le troisième, un filtre fin. Mais on peut peaufiner la chose en filtrant sur un filtre de nylon avec des alvéoles très, 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 très fines. Là, ça prend des heures pour passer à travers. Mais vous avez un miel extrêmement fluide et parfaitement dépourvu de toute cire. Bien que j'ai fait volontairement du miel avec de la cire dedans. Parce que je trouve que c'est bon. C'est tout, vous allez le voir. Alors, on dit souvent que le miel est un aliment vivant. Car, outre les vitamines et les sels minéraux, le miel contient une multitude de produits bons et nécessaires au corps humain, notamment l'inibine. Retenez bien ce nom, l'inibine, I-N-H-I-B-I-N-E, l'inibine, qui est le principal ingrédient du miel et le plus bénéfique pour l'homme. Alors, à côté de ça, il contient une multitude de produits nécessaires au corps humain, notamment des substances antibiotiques naturelles et de puissants bactériostatiques qui empêchent le développement des bactéries. Il contient des enzymes tels que la diastase, l'invertase, la glucose-oxydase et la saccharose-oxydase et bien d'autres enzymes bonnes pour la santé humaine, car produisant des réactions enzymatiques permettant à l'organisme d'assimiler, de transformer, de métaboliser, de catalyser, de détoxiquer. Lors de l'entreposage de miel, le but est bien entendu de conserver tous ces enzymes intactes. L'activité enzymatique diminue en fonction de la durée d'entreposage et de la température. La teneur en hydroxyméthyl-furfurole issue de la décomposition de certains sucs augmente en fonction de la durée d'entreposage, de la température et de l'humidité. L'invertase est beaucoup plus sensible à la chaleur que de donner la diastase. La teneur en inhibine, substance très thermosensible, baisse elle aussi en fonction de la durée d'entreposage et de la température. Ce processus dépend donc surtout de la température et la durée de stockage. Alors certains apiculteurs, je ne dirais pas très honnêtes, dans le fond c'est leur problème, chauffent leur miel pour le rendre plus coulant et pour éliminer évidemment toute l'acide. Mais certains les chauffent trop, ce qui fait que vous avez des miels comme le miel de châtaignière, c'est à part, il est toujours brun. Mais vous avez des miels qui sont bruns parce qu'ils ont été chauffés. Or, quand vous chauffez, vous détruisez les diastases et surtout vous détruisez l'inhibine. C'est elle qui est profitable au corps humain, en priorité. Il ne faut surtout pas chauffer trop pour ne pas tuer l'inhibine. Vous comprenez ? Le biais de commerce souvent, c'est protégé en fin au niveau de l'achat. Comment tu appelles ça déjà ? Comment ça s'appelle les diastases ? Non, l'inhibine. 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 Non, le biais de commerce. Est-ce que dans le biais de commerce, on retrouve cette inhibine ? Ça m'étonnerait beaucoup. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Parce que la plupart chauffent. Ça m'étonnerait beaucoup. Et en particulier, je vous cite le premier producteur français de miel qui fait 60 000 tonnes. C'est la consommation totale de la France. C'est M. Michaud. Et M. Michaud, je n'ai pas peur de le dire. Il nous affirme qu'il n'est pas truand, mais il est truand par la bande. Pourquoi ? Parce que M. Michaud vous affirme que c'est le miel que vous trouvez dans tous les hôtels. C'est le soleil de miel ou miel de soleil, je ne sais pas comment il s'appelle. C'est ce miel. Un petit truc comme ça. Tu l'as dans tous les hôtels. Il fait 60 000 tonnes à lui tout seul. C'est la consommation de la France. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Moi, je ne mets pas de sucre dans mon miel. Je ne fais pas de sucre de miel. Je n'achète que du miel de la communauté européenne. C'est là qu'il y a eu. C'est que dans la communauté européenne, tu as l'Espagne, le Danemark, la Norvège, qui importent du miel chinois. Ce n'est pas du miel, c'est du sucre. Tu comprends ? Alors, M. Michaud, il est honnête. Moi, je ne prends que du miel de la communauté européenne. Oui, sauf que ça vient par l'Espagne, par le Danemark. C'est du sucre. Retenez bien ce chiffre. Retenez bien ce chiffre. La Chine produit naturellement 400 000 tonnes de miel. Vous savez combien elle en exporte ? 800 000 tonnes. La Chine exporte 800 000 tonnes. Ça veut dire qu'il y a 400 000 tonnes de faux miel, de sucre. Et d'ailleurs, quand les équipes de je ne sais plus quelle chaîne sont allées inspecter des usines qui fabriquaient du miel en Chine, les locaux, on ne les a pas laissés rentrer. Parce que c'est des fûts de sucre. Je ne coupe pas avec de l'eau. Hein ? Je ne coupe pas avec de l'eau. Ah, je ne sais pas. Oui, oui. Je peux arrêter si vous voulez, non ? Oui, mais c'est comme tu veux. Non, j'ai rien. J'ai fini, là. J'ai fini pratiquement. Oui. Je vous ai parlé de la tête. Oui, alors quand on le chauffe, évidemment, il gagne une limpidité et une viscosité, mais il perd toutes ses qualités qui sont bonnes pour le maître. Voilà. Alors, j'ai fini pour la présentation. Si vous avez des questions, j'essaye de répéter. Alors, question. Là, c'était mon grand-père. Il se faisait piquer par ses abeilles. Pour les rhumatismes. Est-ce que c'est vrai ? Peut-être. Ça marche un peu. Ça marche un peu. C'est des pratiques. Ils vont pas, si on ne trouve pas, ça ne va pas le trouver. Mais il y a encore des gens qui se mettent des abeilles pour favoriser la circulation. Il me l'avait dit. Ils ont bien. Jean. Sur les abeilles. Oui. Je ne peux pas tout enblier quelque chose. Non. Il y a la climatisation de la ruche. Oui. Elle est faite par les abeilles. Alors, la ruche, elle est climatisée en été et en hiver. C'est important pour le mien, la qualité de l'huile. Bien sûr, bien sûr. La température d'une ruche doit toujours se situer à peu de 2 degrés. Et comment est-ce que ça ? Ce qui fait que s'il fait 20 degrés, les abeilles, les abeilles vont battre des ailes pour chauffer. Elles vont chauffer l'intérieur de la ruche. En hiver. En été, c'est l'inverse. Il fait trop de temps à l'intérieur. Ça monte au-dessus de 32 degrés. Où est la génée royale ? Après, ça monte au-dessus de 30 degrés. Elle ventille encore pour faire courant d'air. Voilà. Alors, la jolie royale, je ne sais pas où elle est. Je n'en ai pas trouvé. Je ne sais pas la faire. Je ne sais pas l'extraire. C'est trop difficile parce qu'il n'y en a que quelques grammes par ruche. Donc, je passe un ruche. Voilà. Merci. Merci. Je vous souhaite un bon appétit. N'hésitez pas à poser des questions à Jean-Pierre postérieurement au repas. Et encore une fois, bon appétit. Grégoire, ça s'éteint ? C'est pas un mystique. C'est pas un mystique. Tu avais dit qu'on ne peut pas marcher d'un point de vue, mais il n'y a pas de sens. Tu avais dit qu'il n'y a pas de sens. Tu avais dit qu'il n'y a pas de sens. Tu avais dit qu'il n'y a pas de sens. Tu avais dit qu'il n'y a pas de sens. Tu avais dit qu'il n'y a pas de sens. Tu avais dit qu'il n'y a pas de sens. Tu avais dit qu'il n'y a pas de sens. Tu avais dit qu'il n'y a pas de sens. Tu avais dit qu'il n'y a pas de sens. Tu avais dit qu'il n'y a pas de sens. Tu avais dit qu'il n'y a pas de sens. Tu avais dit qu'il n'y a pas de sens. c'est le passage c'est le passage – Sous-titrage MFP. 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 – Sous-titrage MFP.